Nous venons d'accompagner la fédération des ONG dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de transition vers une agroécologie. Alors, pour une souveraineté alimentaire communément appelée TAPSA, et là je voudrais encore une fois me réjouir de la tenue de cet atelier de lancement. Me réjouir pourquoi ? C'est-à-dire que la fédération des ONG a saisi au rebond la balle du président de la République dans sa vision d'aller vers une transition agroécologique et vers une souveraineté alimentaire au regard des chocs alimentaires, des chocs énergétiques, des chocs climatiques qui secouent le monde actuellement. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, j'appelle tous les producteurs et tous les acteurs à agir vers un développement durable, c'est-à-dire à l'utilisation de l'énergie non renouvelable, à la promotion de l'utilisation de l'énergie non renouvelable et au-delà de ça, de développer des capacités d'adaptation face aux changements climatiques et au-delà de ça, de produire à outrance tout ce que nous devons consommer afin d'éviter les exportations, les produits exportés. C'est-à-dire suivre le président dans sa logique de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. – Sous-titrage Société Radio-Canada